Et là, si l'élève doit, parce que calcul d'une dérivée aussi, l'élève ne doit pas s'arrêter n'importe où. Une voiture, quand tu conduis une voiture, tu ne dois pas t'arrêter n'importe où. Bon, en fait, dans des endroits bien civilisés, il faut qu'il y ait des endroits pour que les voitures puissent être stationnées. C'est la même chose ici, les dérivées ont une dérivée. L'élève doit s'arrêter, arrêter les calculs, lorsqu'il est sûr qu'avec telle expression, on peut connaître le signe de la dérivée. Quand je fais ce calcul arrivé ici, si je m'arrête là, avec cette expression, cette écriture, je ne peux pas connaître le signe de la dérivée. Donc, je vais continuer le calcul en réduisant au même dénominateur. Je vais avoir f' de x égale x moins 1 moins x plus 1 sur x plus 1. Et là aussi, dans une dérivée, le dénominateur, on ne développe jamais. Le dénominateur, autant l'avoir sous une forme factorisée que de l'avoir sous une forme développée. Donc, ceci est égal à x moins x, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 2 sur x plus 1, x moins 1. Voilà. Et prime de x égale à moins 2 sur x plus 1, x moins 1. Et là, quand l'élève a cette expression, il a le signe du numérateur, il a le dénominateur. Là, avec cette expression, il peut connaître le signe de la dérivée. Il s'arrête là, il encadre. Mais l'élève, tu ne dois pas t'arrêter en mi-chemée avec une expression qui ne te permet pas de connaître le signe de la dérivée. Parce que si on calcule la dérivée, c'est pour les variations. Mais les dérivées en tant que dérivées, ça n'a pas d'intérêt pour une étude de fonctions. Pour une étude de fonctions, la dérivée, son utilité, pour l'étude de fonctions, son utilité première, il y a d'autres utilités secondaires, son utilité première, c'est les variations. Et là, ce sont le signe qui est le plus important. Donc, il faut toujours transformer la dérivée en une expression qui vous permet de connaître facilement le signe. Voilà, donc c'est là. Alors voilà, comme on l'avait fait pour le domaine de définition, là aussi, je vais vous donner quelques fonctions où vous allez essayer d'appliquer ces formules pour le calcul des dérivées. Alors, vous mettez donc application. 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 Calculer. F prime de x. Voilà. Petiteur. F de x égale à ln2 cube moins 2x. Deux. F de x égale à On toothbrush. On die белé. On se peut dire qu'il y a pas. On y a pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, voilà, on a neuf fonctions. Vous allez essayer de... Bon, il y a des formes qui sont là, qui ne se retrouvent pas là. Alors, si ces formes qui sont là, qui ne se retrouvent pas dans ça, vous allez utiliser les formes classiques des dérivés. Donc là, il y a des formes ici. Dérivés, le docteur doit d'abord chercher quelle est la formule qu'il doit utiliser. Calcul dérivé, pour être sûr qu'on ne faut pas. Tu dois d'abord, avant de dériver, avant de se lancer dans les calculs, identifier d'abord la formule que tu dois... Les formules qui sont là peuvent s'appliquer à certaines fonctions qui sont là. Mais aussi, il y a des fonctions ici, que j'ai données, où vous ne pouvez pas appliquer ces formules. Donc là, vous êtes dans ce cas, vous êtes obligés d'utiliser les formes classiques des dérivés. Il sur V, il fois V, et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi, ça serve maintenant cette partie. Vous voyez, j'ai fait domaine de définition, j'ai fait dérivé, il reste quoi ? Le nerf de la guerre pour les fonctions Hélène. Les fonctions Hélène, la difficulté, c'est les limites. Comment lever une indétermination ? Voilà, ce sera la prochaine partie que nous allons aborder. Prochainement, ce sera la partie comment lever une forme indéterminée avec une fonction Hélène.